Bonjour, on est ensemble pour cette troisième journée, on a aujourd'hui 4 BO, je vais vous les citer tout de suite comme ça vous connaissez le programme, ça sera OG contre Gladiators qui sera d'ici 20 minutes, Liquid Entity, Thunder contre Secret et Tundra Aster, j'ai avec moi prof et insonore, je sais que vous attendez avec impatience et on va faire ensemble la tier list, ça va être incroyable, heureusement aujourd'hui il n'y a pas ce mode, continue cette tier list qu'on avait laissé en suspens, de côté, oui, mais je sais que vous l'attendez tous avec impatience, il faudrait du coup, côté régie, nous mettre la source CleanFeed pour qu'on puisse avoir la page de la tier list, non, c'est toi Keaton, alors il faut faire, je crois, faire un clic droit sur l'écran, peu importe au milieu, clic droit ? nous avons à faire des professionnels sous contrôle, ne faites pas ça chez vous voilà, non mais c'est pas bon là, on la voit pas, donc non c'est pas bon ok, ça arrive, la prochaine qui va gérer ça, en fait c'est pas sa faute à Keaton, c'est le seul qui n'a pas été brief dessus ah, il y a la transition, non, c'est sur nos gueules bon, on peut rapidement parler de OG Gladiators, qu'est-ce que t'en penses toi, un sonore, laquelle des deux équipes pour toi peut... normalement OG devrait être devant, devrait être au-dessus ils nous ont fait un peu peur hier, ils sont descendus en lower, mais bon, ils étaient contre une bien meilleure team que Gladiators moi j'ai confiance en OG pour ce BO-là quand même, à voir si on aura des surprises ou pas ok, et toi prof, t'en penses quoi ? aujourd'hui, alors si vous parlez bien du BO OG versus... je suis un peu déçu de la manière dont OG a joué face à Tundra et en fait, j'ai l'impression que les équipes, elles ont mis un petit à petit elles ont commencé à trouver les solutions face à OG tout au cours de l'année parce qu'on avait un système de triple corps, quasiment triple P1 de la part de OG qui a plusieurs pris au début puis au premier major, ils ont réussi à comeback mais on a senti des faiblesses, notamment sur une game face à Fnatic ils sont pas loin de l'élimination sur des games face à Fnatic et là, on voit de plus en plus d'équipes notamment Tundra, sur les 11 défaites les plus rapides de ce roster de OG actuel Tundra, on leur a mis 3 déjà, Tundra a des solutions incroyables contre OG ils appuient là où ça fait mal et hier, je sais plus qui en parlait sur le canapé qui disait, il y a une grosse faiblesse sur la duel de support de chez OG je crois que c'était Gooby qui disait il n'y avait pas assez... en fait, il ne prenait pas de farm pas du tout de farm, ce qui faisait que c'était des supports qui mourraient très facilement dans les teamfights et tu pouvais très vite commencer en 3v5 et si tu as réussi à mettre de la pression tout du long de la game les corps, tu ne peux pas avoir 3p1 qui farment donc si tu arrives à enfermer un peu OG et que les supports dégagent rapidement tu as des corps qui se marchent dessus en fait, en termes de farm et ça ne peut pas marcher et c'est à chaque fois comme ça que ça s'est produit contre SGD, ils se sont fait marcher dessus un peu sur les phases de lane ils se sont fait enfermer la game, en 20 minutes, c'était plié même s'ils n'avaient pas que le GG, c'était plié face à Tundra, c'est un peu la même chose donc si Gaming Gladiators arrive à mettre ce jeu ce plan de jeu en place ils peuvent l'emporter c'est un plan de jeu qui est très libre parce qu'OG, généralement, ils ne peuvent pas faire et puis il faut l'avoir un peu pratiqué il faut quand même être dans la dynamique on sait comment contrer OG mais l'appliquer, c'est facile de dire non mais on applique le plan et va l'appliquer face à des mecs qui sont capables de tenir un V2 en face de ligne ok, ok on va en discuter dans quelques instances la tier list du coup à l'écran je rappelle pour tout le monde le but de cette tier list c'est une tier list qui ne concerne que le Main Event elle ne concerne que les héros qui ont été pick ou ban si les héros n'ont été que ban ça sera notre avis à nous pour nous, pourquoi est-ce qu'il est ban par exemple, si un héros est ban et que pour nous c'est un ban ciblé contre un joueur et bien on peut en termes de métal le mettre au fond du tiers parce que c'est juste que c'est un ban ciblé contre un joueur il est très fort avec mais en fait dans la méta il n'est pas si bon que ça et donc il ne sera pas forcément pick par les autres équipes voilà est-ce que déjà dans un premier temps dans ce qui a été fait hier et bidouillé par Smud parce qu'il a fait n'importe quoi est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent ? alors moi il y a un héros qui est au beau milieu de la colonne C je crois qu'on peut le mettre s'il y avait une catégorie Bloodseeker tout en bas bah ça serait là tu vois c'est vraiment ok ok il y a la draw qui a été pick par HGD si je ne dis pas de bêtises hier donc elle n'est plus incontestée on pourrait la sortir pour moi de ce tiers incontesté ouais c'est ça donc pour moi elle n'était pas dégueu c'est bien là c'est bien le non mais ok 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 ils font encore en fait Ségren et Smud c'est le même délire quoi ils font vraiment n'importe quoi allez vas-y Ségren je n'arrive pas à lire c'est Bloodseeker tiers alors il ne faut pas en rajouter 36 non plus on va faire ça pour trouver on va juste faire un tiers par héros parce que sinon on aura un tiers par héros tu vas l'appeler draw tiers tu vas l'appeler blue tiers il a tout niqué ok allez vas-y mets nous Bloodseeker dans un tiers on corrigera après le tiers c'est pas très important moi la draw je la mettrai en B ou C tiers parce que pour l'instant c'est correct mais ça n'a pas été beaucoup joué ok 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 bon allez on peut la remonter on peut la remonter en on est occupé à faire des bêtises en C tiers en C comme ça si jamais quelqu'un d'autre va un peu plus dans cette dynamique c'est ça en fait on dit voilà mais non mais c'est voilà Ségren a enfin compris que CN c'était pour le chinois donc C ben voilà ok est-ce qu'il y en a d'autres qui vous dérangent ? le Enigma pour moi tu peux le descendre ah bah non il est déjà tout en bas j'ai rien dit il est déjà assez loin et puis pour le coup comme il a été beaucoup contesté non mais ça suffit avec les voilà allez on verra ça plus tard pas d'autres héros qui vous dérangent ? non ok ça marche alors on va je vais aller vous donner un nom de héros qui a été qui a été beaucoup pique Shadowfind pour vous Shadowfind qu'est-ce que ça vaut ? c'est bien la question c'est-à-dire qu'il faut prendre le héros dans sa globalité déjà en fait qu'il soit flag c'est un bon atout absolument je suis d'accord il a perdu certaines games mais j'ai envie de dire c'est les drafts pour moi c'était les drafts construits autour du SF qui n'étaient pas bons dans le sens où par exemple tu avais des drafts SF Sven qui n'avaient pas beaucoup de sens à mon avis selon moi parce que tu as un Sven en mode tu mets un stun sur la face de l'inde avec un PS5 notamment EG et tu vas mettre des raids sur un stun et le combo se termine là parce que le SF en fait il se fait burst en magique tant qu'il n'a pas BKB il ne peut pas jouer et une fois qu'il a BKB Satanic Butterfly tu lui rajoutes 32 d'armure ou pas 32 d'armure il s'en fout le SF il a déjà en fait de l'armure mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas prof justement ce problème de draft vient pas du fait que comme Sven avait l'air d'être je dirais ciblé par à peu près toutes les équipes comme étant un contre de SF pour justement cette espèce de réduction d'armure est-ce que c'était pas un deny pick et du coup il se mettait des bâtons dans les roues en prenant ce héros pour moi en fait justement le Sven tu le dis très bien c'est que Sven pour moi ça doit être une réponse à un corps qui fait beaucoup de dégâts physiques et pas une ouverture de draft à base de vous ferez pas de dégâts physiques pour moi ça doit marcher comme ça avec un en support et ça a pas du tout fonctionné actuellement donc pour vous où est-ce qu'on placerait ce Shadowfiend ? c'est vraiment pour moi je le mettrais plutôt en C parce qu'il a l'avantage généralement de gagner ses lanes et il fonctionne très bien avec la plupart des P4 qu'on voit en ce moment notamment la Marcy on a vu Team Liquid et Boxee avec sa Marcy et le SF mid qui faisait des merveilles mais derrière en fait tu gagnes ta lane généralement tu bullies soit un Leishrack soit un Ember mais après tu ne sers pas à grand chose en fait j'ai l'impression Ok Liquid avait été très bon avant les playoffs mais sur les playoffs là on n'a pas vu de SF vraiment bien gagné je crois que je n'ai pas vu un SF gagner donc je le mettrais en D pour ses playoffs tu vois il aurait peut-être pu être en B si tu prenais les groupes stage et en D juste pour les playoffs parce qu'il a quand même de la présence il n'est pas inutile le héros honnêtement dans la game même s'il ne gagne pas donc on est d'accord ça sera merci ok ça marche c'est d'accord alors on est en D pour moi je le vois comme ça actuellement comment les games se passent je pense un bon moyen de le voir monter dans cette tier list c'est qu'il soit un peu plus jouant en tant que corps pur en tant que P1 plus qu'en tant que P2 selon moi ok 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 on va parler du Sven juste après parce que Segrène l'a remonté dans la liste c'est très très bien je veux juste passer un petit message comme Segrène ne peut pas check le départ de la game parce qu'il fait la tier list c'est très bien que l'un d'entre nous parfait Apok a géré ça déjà incroyable merci beaucoup donc Sven maintenant est-ce que Sven c'est un scam ? non moi je le dis directement Sven n'est pas un scam mais les équipes je crois que les équipes n'ont pas compris que les seules fois où Sven gagnait c'est parce que c'était en réponse à quelque chose et pas en synergie avec quelque chose c'est un héros c'est un peu imaginer une Winter Weaver pour contrer une Draw Ranger ou pour contrer un Zo tu ne vas pas first pick Winter Weaver en disant comme ça les mecs en face ne piquent pas Draw c'est un peu la même idée par exemple s'il y a des Draw Rangers qui sont pris imaginez-nous en deuxième phase là tu peux prendre un Sven et tu vas dire la Draw ne fera plus de dégâts mais tu ne vas pas dire je vais ouvrir un Sven comme ça les mecs ne vont pas pick Draw pour moi ça ne marche pas ce genre de truc ce n'est pas comme ça que tu construis un draft en anticipation ce qui fait à peu près le même rôle la Lich fonctionne mieux oui c'est ça parce que Lich a d'autres tools elle a un ulti qui est dangereux en teamfight elle n'a pas les contrôles parce que le stun du Sven est quand même mieux mais elle a un ulti dangereux en teamfight elle a une présence en ligne un peu plus forte que le Sven les ouvertures Sven SF pour moi c'est à bannir et puis la Lich va être un peu plus performante en lane elle n'a pas besoin d'autant de stuff pour s'exprimer elle est design pour être support ce qui n'est pas le cas du Sven le Sven il est design pour faire beaucoup d'aura c'est pour ça que je le trouve mieux en P4 qu'en P5 actuellement parce qu'il va sortir un peu de net worth quand tu as un Sven qui va avoir Shard, Warcry, Respact les dégâts en face ils sont complètement nullifiés et c'est facile de sortir ça sur un P4 sur un P5 il y a des games de P5 où tu vois le Sven il galère déjà à économiser 1400 gold pour la Shard à la 15ème un truc que j'aime beaucoup avec le ZSF support c'est la merge dont tu peux jouer de manière très agressive pour poser de la vision parce que tu es quand même moins en danger qu'avec un autre support qui est un peu plus squishy là on a vu des Sven qui vont dans le triangle adverse juste ils peuvent voir leur ulti ou juste le E pour aller poser de la vision agressive pour prendre des informations et après ils reviennent et ils sont safe ils ne se sont rien pris parce que c'est des Sven ça tient quand même c'est tanky comme truc ok donc on le met en en C ça ne gagne pas assez pour être en B ou en A ouais mais le truc c'est que ça perd trop en fait pour être en C selon moi ouais tu le mettrais même en dessous moi je le mettrais à peu près au niveau de ce SF et de sa Marcy c'est des picks que tu ne peux pas dire ils ne sont pas présents ils n'ont pas d'impact mais qui ne gagnent pas et au bout d'un moment il faut quand même gagner à Dota je pense que c'est trop allez on va le mettre en D tiers donc c'est le N A tiers c'est ça si je ne dis pas de bêtises non bah c'est très bien en plus c'est dédicace à Fly voilà avec son Sven éclaté du cul P5 très bien visage ah visage j'aime bien moi moi j'ai un petit j'ai un petit crush sur le héros depuis hier parce que depuis que 33 l'a joué j'ai l'impression mais le truc c'est que tu vois Tundra tu prends un héros de Tundra tu as l'impression qu'il est S tiers tu vois des first pick Mirana P5 qui fonctionne du feu de dieu tu pourrais donc je suis très biaisé parce que j'ai cassé cette game voilà mais on ne l'a pas vu que dans cette game on l'a vu aussi à des games avant ou avant-hier où il est généralement pris en réponse à des P1 un peu trop squishy je pense au Marfling notamment et ils vont prendre l'avantage sur la lane et après derrière dès que son aganime était une menace permanente sur la map et flex parce qu'en fait il y a déjà plusieurs types de build que tu peux faire sur les visages et surtout il y a des équipes qui vont pouvoir par exemple Antity jouer et en 3 et en 2 et selon que ce soit Toby ou Storm Stormer tu vas avoir un aganime très tôt de la part de Storm Stormer et Toby lui il va jouer vraiment autour de Laura et de la massivité naturelle du héros donc pour moi c'est vraiment un héros qui fonctionne très bien et on a l'adresse ce qui va bien se démarrer ok on va continuer donc je le mettrais bien en A au moins le visage en A je le mettrais en A ou en S honnêtement allez ça sera E8 tiers beaucoup de games où on se disait mais là ils n'ont plus la vision ils sont perdus et c'est notamment à cause du visage on a vu des visages faire des gemmes et juste déboarder toute la map c'est vrai il y a l'exemple de la game de 2 heures en tout cas de près de 2 heures entre Antity et RNG mais le visage il a fait un taf mais quand il était invisible en gros Antity c'était une meute de Yen qui essayait de choper un troupeau de Gnou et de choper la cible faible du troupeau de Gnou et c'était incroyable parce que le visage il se ramenait derrière et tu te dis mais comment le mec fait en fait le fait qu'il soit invisible qu'il vole et qu'il n'y ait pas de vision c'était beaucoup trop fort tout simplement ok on a la leash c'est le dernier qu'on fait après on passera sur le draft et on discutera un peu de OG Gladiators pour moi la leash pareil en A alors à genre je râle pendant les phases de draft en disant que la crystal medane est mieux mais force est de constater que ça fonctionne je suis agréablement surpris parce que je me souviens que pendant les LHS Wayfire tout le monde crachait dessus en mode oui c'est un support qui n'est pas assez bon pour arrêter de le pique etc mais finalement il te permet de tenir le high ground beaucoup plus longtemps il fait une phase de laine assez correcte et voilà la résistance d'armure qu'il apporte avec son shield c'est pas du tout négligeable et ça fait parfois la différence en fight avec un vrai spact c'est ça qui fait que ton carry survit assez longtemps pour retourner à la fight et c'est un vrai support dans le sens où il va faire des items comme Glimmer for Staff là où t'as un Sven PS5 il n'a pas envie de faire Glimmer for Staff parce qu'il a plus de grosse mana pool du coup leash à tiers au même stade que le même A ou B ouais je met très bien B parce que c'est peut-être pas suffisamment on reste dans l'optique que Maiden c'est mieux mais c'est quand même très bon leash c'est un mix entre Maiden et Sven donc je le mettrai bien B et bien écoutez on mettra ça on mettra ça à jour tout à l'heure avec la leash et on attaquera on aura Lumber après la snap Nyx on aura plein de héros à mettre dans la tier list j'ai hâte de la terminer j'espère qu'on va y arriver merci beaucoup vous avez été bien plus efficace que mais t'étais avec moi hier non ? oui j'étais ok ça marche il n'y avait pas ce mode l'élément perturbateur est parti donc allez on y va c'est parti pour ce match OG Gladiators on a beaucoup de piques et bannes déjà Marcy Prime Hobbies rien de surprenant Bromaster qui a brillé pendant la journée d'hier bannes du côté d'OG Timberso Razor Sniper aussi qui a été pas mal pique dernièrement le Morph aussi et on a eu un pique Naga qui a été beaucoup bannes et il jouait une seule fois je crois par PSG-LGD si je dis pas de bêtises ou alors c'était EG elle a été un peu plus jouée par les group stages mais là sur le main event pas tant Biscos en a joué une face à EG ah c'est ça Biscos en a joué une face à EG je vais pouvoir avoir le plein écran le draft en plein écran parce qu'on va commencer à voir les vrais Naga du coup Snapfire et en face on a répondu avec Enchantress et Shadowfind je trouve que c'est tôt pour piquer une Naga parce qu'il y a des réponses à Naga quand il la pique aussitôt si c'est pique aussitôt c'est qu'il y a une surprise sous le chat Naga Sup je sais qu'il y a eu des Naga Sup moi j'aime beaucoup Naga Sup pour moi tu peux pas first pick une Naga Kari c'est impossible c'est de la folie ou alors tu fais les 3 bannes derrière qui correspondent mais là ils y sont pas il n'y a pas de bannes punch il n'y a pas de bannes l'écherelle il n'y a pas de bannes shaker mais en fait c'est pour ça que tu peux pas first pick parce que Brewmaster ça va mettre quand il est sur le pan d'un air ça va défoncer les illusions tu vas vite voir la Naga quand tu fais un mille de dégâts en A-O sur les illusions qui prennent 350% bon bah les EU se font one shot jusqu'à 40 minutes et à la 40ème minute le Brew il a un autre pandadère avec son Naga Nym donc c'est en fait tu peux pas jouer Naga contre Brew le Tide Hunter ça va juste mettre du contrôle en A-O avec un encore smash tu ne tues jamais le Tide Hunter c'est trop chiant avec Naga t'as l'Eschraq t'as Pulse en fait c'est pour ça que tu peux pas first phase une Naga Kors c'est qu'il y a trop de héros qui comptent la Naga ok je pense aussi que du coup elle sera support en tout cas on en prend la direction moi je suis d'accord avec vous que cette Naga sauf si Gaming Ladiator part du principe qu'elle est support bien sûr et du coup elle va être support donc on va pas prendre vraiment pour la gérer pour pas commit sur un support et puis au final tu commites rien pour la gérer et puis au final on a la spick notre PC parce que vous avez rien pour gérer Naga oui ça peut être complètement une optique On remarque encore que les adversaires d'OG bannent principalement les héros de Hamar ouais vraiment c'est lui le main target en face là on a quand même un ban sniper ouais qui sont un peu des héros tourelles bon on le morve pas tant mais on a du mal à les chercher ces temps-ci ouais qui aurait pu être très efficace contre Shadow Finn notamment un peu moins contre Tiny ou ça aurait pu être aussi très bien contre Enchantress mais on a vu hier avec Liquid que les SF ça ne met pas à aller chercher les héros tourelles qui sont loin comme ça les TB les snipers ça galère à aller les chercher et à aller les tomber qu'est-ce qu'on a comme je vais repartir un peu sur cette Naga parce que pour moi c'est un peu le je dirais le le secret de ce draft la chose qu'il faut qu'on essaye de comprendre il y a quoi comme combo très populaire avec Naga il y a Darkseer il y a Darkseer il y a des années qu'on ne l'a pas vu ouais mais est-ce que ça ne pourrait pas être un retour tu peux le mettre sur un filet mais le truc c'est que le cataclysme sur un filet c'est contré par un Forstaff le mec qui se fait filer il peut juste Forstaff au bout de les deux un strike mais je pense qu'il pensait à Song d'arrêter le Song du cataclysme par contre je pense que c'est très très dur c'est pas si simple tu vois l'animation du cataclysme tu presse l'air et ça enlève le Song pourquoi pas après t'as les BKB derrière qui vont être en spam comme ça ils vont pas s'arrêter le truc c'est que BKB ça te protège pas des dégâts du cataclysme ouais non c'est du effectivement mais bon bah écoutez pourquoi pas si t'as une lag à support et que t'as un invoker qu'on s'exhorte t'as pas les trucs les plus solides leur lead est compliqué du coup je pense que le game-gradateur y a pensé parce que le pick silencer pour enlever le Song c'est pas mal ou alors pour empêcher le cataclysme sur le oui parce que dès que tu vois le cataclysme imaginons qu'il y a un cataclysme sur le global la laga peut pas désactiver son propre Song ouais absolument à condition que le silencer soit évidemment pas slip mais effectivement vous avez complètement raison qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre alors il y avait un combo qui était encore disponible c'était une imb et là aussi le slarder se réponde ah oui absolument parce que c'est une Song t'arrives slarder ouais complètement alors est-ce que c'est OJ qui a joué des slarders P1 bah est-ce que le slarder de Hamar est-ce que Hamar c'est pas un P1 en même temps oui c'est vrai le truc c'est qu'il va te faire Midas Madness bon tu vas te dire c'est vraiment ton offliner là ou c'est le mec qui te ruine en peu plus qu'est-ce que vous pensez de Phantom Assassin pour OJ là c'est pas mal je pense à la Templar également un peu dans cette optique du Karmur mais c'est à condition où voilà cette Naga est éventuellement un support parce que sinon tu vas avoir trop peu de farm déjà que OJ t'as trop peu de farm pour eux si en plus tu rajoutes une composante qui veut farmer d'autant plus moi j'aime beaucoup Phantom Assassin parce que elle est limite pas obligée de faire BKB dans cette game pour le moment alors il te faut quand même du dispel contre le mais tu pourrais te débrouiller avec une Manta après t'as l'avalanche t'as le SF qui pourrait tu peux pas jump sur le SF si t'as pas de bacheur ce genre de choses donc si t'as pas BKB il y a l'enfant 13 qui va de slow j'ai joué là il y a un petit je joue pas mal à la préaille je vois un petit build Manta à Ganym c'est le truc non mais j'aime bien j'aime bien l'idée quand tu sors quand avec ce build Manta à Ganym tu les sors rapidement ils bannent la temple là tu fais BF tu dois faire BF dézo et que tu commences à ce moment là à faire Manta qui n'est pas tu fais pas BF dézo je pense que c'est jamais d'ailleurs tu fais BF Manta ou BKB BF Manta ou BKB sur le slardar pour dire t'as les dégâts le truc c'est que le dézo et t'as le leash raider aussi alors le leash raider c'est 3 d'armure si le mec c'est prend les 6 coups c'est une bladestone ouais ouais c'est vrai c'est pas t'as raison c'est de la réduction d'armure c'est mieux contre les bâtiments que contre t'as les forge spirit aussi et voilà t'as le riptide et en plus exactement on est vraiment dans une dynamique réduction d'armure côté OG c'est incroyable mais du coup côté Gaming Gladiator qui a de la spique là c'est OG en plus ouais tu vois ils ont banné la Templar donc pour moi ils y pensent ils savent que potentiellement la PA va tomber ils ont vu cette possibilité de réduire l'armure qu'est-ce que tu piques pour empêcher ça côté Gaming Gladiator moi il y a un truc il y a une question que je me pose c'est est-ce que Gaming Gladiator a de quoi gérer la Naga actuellement dans leur draft ah si elle est Carrie ouais si elle est Carrie et pour le moment non Silancer Teenie alors sachant que le Teenie sera sûrement mid parce que là on voit ou alors un Silancer P3 je crois que c'est je sais plus c'est Secret qui a sorti un Silancer P3 contre LGD mais il y a un truc c'est que si ton Teenie il n'est pas mid actuellement avec un SFP1 si c'est un Teenie P4 enchanté SP5 et Silancer P3 la Naga c'est un certain stade ça peut être aussi un Silancer P2 et un SFP1 et là tu prends un P3 avec de l'AOE qui va l'écrire cette Naga contre Invoker c'est très très dur je crois Silancer Invoker c'est pas le plus facile c'est que Silencer ça aime bien en fait dire tu mets Arcane Curse et le silence j'ai oublié le nom du Last Word et tu mets en PLS le mec en face sauf que l'Invoker pourra jamais jouer il peut tenter de jouer Quas Exhort mais pas s'il a une Naga Core parce que sinon c'est trop griggy mais s'il joue Quas Wax il va te tendre à 2 MP et le Silancer sans mana et puis tout le POC tu le compenses avec les points de Quas donc je pense que je pense que tu peux mais je suis d'accord avec toi un sonore que éventuellement ça peut arriver clairement là pour moi il leur a en plus peut-être un perso qui veut apporter du dispel mais ils ont déjà l'ordre de support donc je vois pas trop s'ils peuvent prendre le gaming c'est dur parce que tu veux avoir des Nets tu veux avoir des Ulti Slardar t'as beaucoup de choses dont il faut te protéger je vois pas trop ce que tu veux prendre comme corps pour gérer tout ça et eux non plus d'ailleurs 10 secondes pour piquer en vrai il y aura peut-être Dragon Knight même si c'est pas ouf Underlord j'allais dire un truc qui est un peu stone qui a de la haute qui soit a un contrôle et là Fantôme Assassin oh non mais non mais non mais non le truc c'est que Fantôme Assassin c'est un peu faible face à Underlord en face de l'in mais oui mais il y a un truc alors je vais reprendre les propos d'un membre de OG qui a gagné deux fois TI Yuragi sur son Monkey King c'est vraiment pas ça non mais il y a un stream où tu vois Seb et Nothail tirer à boulet rouge sur le Monkey King de Yuragi ils se demandent c'est l'émission qu'ils font non mais il regardait juste la game ah il regardait juste la game ok Nothail cassait la game et il y a un clip où tu le vois Seb qui dit non mais mais donnez plus jamais Monkey King à Yuragi il sait pas le jouer tu vois c'était quasiment sale idée donc je il a pas une mauvaise game parce qu'avec Sardar il va être bien enabled mais c'est pas une game simple de Monkey King non plus je vais juste une petite aparté tout à l'heure j'aimerais qu'on discute ensemble justement de la relation entre l'ancien roster OG et le nouveau voilà comme ça je vais pas oublier vous serez mon reminder pour qu'on en discute ensemble entre les deux games parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant en fonction des informations que vous avez captées voilà aparté faite une petite préférence au niveau des drafts de l'autre côté vas-y prof je préfère celui de OG honnêtement j'aime bien il y a un truc j'ai l'impression qu'il est très explosif en physique et là à Gaming Gladiators ils auraient bien aimé un Sven dans le draft ah ouais complètement ça aurait été kiffant là pour le coup le Sven P3 ça m'aurait plu tu vois il faut parler de mettre le Sven encore ça aurait été bien mais bon le Monkey King me déçoit un peu mais je suis vraiment hype de voir une Naga Support donc plutôt pour la draft OK ça marche eh bien écoutez je suis d'accord enfin je vais pas être d'accord ou pas d'accord mais je vais vous rejoindre et surtout toi un sonore je suis content de voir une Naga Support voilà je suis curieux de voir ce que ça va ça va donner mais j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge qu'ils aient pas piqué pour moi c'était un super pic et je pense que le héros il a clairement du sens dans certains drafts vous avez un truc à ajouter ? Silent Surf il faut arrêter dans Silent Surf il faut arrêter ah oui Silent Surf il faut arrêter très bien eh bien écoutez on va passer la main à Keaton et Barbarous qui vont vous cast cette game on se retrouve après cette première manche pour la débrief ensemble pour parler plus précisément d'Oge comme je l'expliquais à plus tard et bien bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AffordatTV je suis Keaton je suis en compagnie de Gooby alors normalement ça aurait dû être Barbarous petit changement de dernière minute petit changement de dernière minute les aléas les aléas tout ça non c'est pas la faute de Pepsi pour le coup c'est pas la faute de Pepsi pour une fois et du coup qu'est-ce que tu penses des drafts toi ah bah écoute une petite naga support ma foi ça faisait un moment que j'en avais pas vu ouais moi je la vois surtout en solo queue donc et puis là on a des perspectives de Wombo Combo un petit peu avec Ultimate Monkey King qui a des trucs à faire ça c'est plutôt cool j'avais peut-être un peu peur que justement comment dire elle soit un peu toute seule à setup mais bon t'as quand même le Slardar aussi qui peut faire des trucs etc il y a de quoi faire donc je suis plutôt content au final du draft d'OG j'aurais bien aimé aussi qu'ils mettent un petit void un faceless void mais malheureusement ce dernier était ban ouais mais du coup le ring du Monkey King aussi peut profiter un peu de ce slip ouais après c'est comme ils ont dit un peu sur le canapé c'est pas aussi bien bien sûr donc on va voir un peu comment comme tu l'as dit Voipan il fallait trouver peut-être un compromis c'est ça puis il y aura Guy qui joue beaucoup de Monkey King alors même si apparemment c'est pas tout à fait ça on verra s'il a step up au cours de ces dernières semaines on verra s'il a step up effectivement Daga du coup qui va commencer à l'illusion jusque là rien de non plus assez classifien je pense oui malheureusement tu lui donnes un peu peut-être ça fait peut-être une âme pour pour le SF mais j'ai l'impression qu'il est parti plutôt sur ses raids je pense aussi du coup Naga sirène on en a pas encore parlé mais c'est plutôt un bon héros en phase de la ligne contre une enchantresse parce qu'elle a vraiment zéro clear pour voir j'ai resté les illusions effectivement après je crois je crois que justement les mirror rematch tu peux les tu peux en prendre une ouais tu peux en prendre une mais bon il y en a encore deux qui courent après donc c'est un peu tu as les creeps de l'enchantresse court après la Naga et les illusions de la Naga et puis après avec le riptide il y aura moyen éventuellement de clean un peu plus etc ouais un petit peu d'agression on a effectivement il faut faire attention par contre parce que tu as le bodyblock ok Diraccio qui va partir du bon côté avec son SF mais qui est déjà un peu dans la tourmente et qui du coup va être obligé de claquer un peu de regen eh Naga ça pour vite attention regarde son inventaire il n'en a pas pas de regen obligé de s'en ramener voilà il s'est acheté une petite salve mais bon trade de la part d'OG double sentry de la part de Celeri donc lui il va vouloir bloquer des camps et Taiga du coup qui dès le début il commence à il commence à bosser ouais Celeri qui est un spécialiste de l'enchantresse c'est l'un de ses héros favoris donc on va voir ce qu'il va pouvoir produire sur cette lane pour protéger son SF il y a certain l'impétus du coup pour essayer un peu de mettre des petits clics droit à ce Slardar éviter que justement même si la Naga taffe sur son carry pour le mettre lowlife que derrière le Slardar peut quand même pas en profiter et jouer trop agressif ouais Slardar qui est un héros de force mais qui a quand même beaucoup d'armure de base donc l'impétus dégâts purs et 6 d'armure de base c'est assez rare pour un héros de force et du coup on se retrouve aussi avec une lane relativement agressive de la part de Gaming Gladiator sous la forme de l'Underlord plus le Silencer donc Silencer un pick qui est plutôt pas mal aussi pour deny un truc genre les les comment dire les legos de Misha avec sa snap ou whatever parce que tu poses une Arcane Curse sur deux et puis ensuite derrière c'est un peu compliqué le matchup Monkey King contre Underlord je sais pas ce que tu en penses toi en théorie Monkey King devrait prendre un peu le dessus mais avec un Silencer en support il a quand même beaucoup de comme ça s'appelle il va avoir besoin beaucoup de regen il va subir énormément de dégâts je pense qu'il gagne en partie son trade parce qu'il a du lifesteal et l'Underlord c'est le problème aussi un peu quand tu joues contre Underlord le coup c'est un véritable endoly et du coup tu subis un peu le matchup il n'y a pas beaucoup peut-être genre Ursa aussi éventuellement qu'il arrive à gagner ouais les héros qui ne dépendent pas entièrement de leur clic droit en fait qui ont un stéroïde de dégâts et les first blood de la part de Yuragi sur Cicillen Bessar on a dû avoir un bon cookie peut-être de la part de Misha un bon cookie qui est parti effectivement on est sur la Fourier TV vous êtes habitué à loupé des first blood aucune réaction Ops en grève Ops en grève prof qui nous aide beaucoup sur cet event qui soit sur le canapé et sur l'Ops on a un petit Chocobo qui a été pris de la part de Sonchon Tress du coup il va poser la tornade et ça va un peu forcer le bac avec Damar étant donné que on va dire que ça fait quand même pas mal de dégâts sur la durée pour l'instant on voit que les 6 corps de cette game s'en sortent assez décemment on a que un cryptique d'écart entre le min et le max tout le monde a l'air un peu satisfait de sa situation ouais et Cellerie du coup qui en profite pris une petite petite harpy histoire de pouvoir poser des petits des belles skips de l'hypétus avec l'illusion et du coup Taïga qui avec sa naga sirene va partir sur un Wehrfact ouais c'est intéressant tandis que on a re-go à nous ce Silencer et qui il a dû se faire jambon de la même manière que tout à l'heure Silencer qui est un héros qui peut facilement être puni il n'a pas une grande mousse pas d'outil d'escape donc avec un cookie double stun sur la botlane c'est assez dangereux pour un Silencer ouais on disait du coup qu'il avait la possibilité de poser des arcane curse plutôt facilement sur la snap justement pour mettre des dégâts dessus malheureusement bah ça ouais ensuite Monkey King avec éventuellement son primal spring peut facilement connecter sur ce Silencer combiné avec le cookie et du coup à partir du moment où il connecte et bah tac t'as plus qu'à le cookie et t'es relativement bien au niveau la steed visiblement c'est à peu près équivalent on a peut-être un petit avantage quand même de la part de Boom sur son tiny étant donné qu'il a la possibilité de poser beaucoup plus facilement des deny avec son arbre ZM aussi grand spécialiste de l'invoker il doit bien connaître son matchup donc je pense pas qu'il aura trop de difficultés mais effectivement la différence se ressent un petit peu surtout au niveau de l'XP on a vu que le tiny était passé niveau 5 avant l'invoker peut-être ça va s'équilibrer de toute façon quand il aura pris un peu plus de niveau l'invoker d'ailleurs il est parti il est parti quoi ? il est parti à exhorte il est parti quoi c'est exhorte effectivement donc il va à base du coup de Sun Strike une présence globale qui va être facilement mis tandis qu'au bot on a un bon échange qui a été posé entre les deux camps effectivement on va claquer la salve sur Yuragi attention au courrier la part de Ace allez bien le vu ah par contre Yuragi va retentir quelque chose et là on voit le Silencer qui continue un peu de il peut il peut poker de manière relativement safe donc on va faire attention on va perdre le Chocobo de la part de ce Tanchant Tress mais c'est pas grave elle aura juste à retourner dans la jungle elle prend autre chose ça sera pas mal on va tenter de bloquer le camp mais pas de bol c'était déjà prévu de la part de Gaming Valetazor qui aura posé de la Sentry on va laisser une petite bounty pour se tigner au mid et on a une petite décale du Silencer sur BZM ensuite je pense que BZM est quand même satisfait que c'est pas le Tini qui a eu la rune le Silencer a été forcé à la prendre par contre il a pris la petite la petite conote et ça se bat de tous les côtés on va peut-être perdre l'Enchant Tress quand même non malheureusement pas réussir à la récupérer et c'est l'Underlord du coup qui s'est fait récupérer par contre par Yuragi donc à partir du moment où le Silencer va être décalé pour récupérer pour contester la rune il est un peu en difficulté son Underlord voilà c'est ça parce qu'après il y a trois niveaux de Jingo Mastery en plus déjà sur le il est chaud mécaniquement aujourd'hui Yuragi bien réveillé ah bah pas comme nous et ouais déjà en 3-0 ce Monkey King donc vraiment un bon début de game pour la botline de OG effectivement et voilà du coup il s'en sort top netforce c'est plutôt pas mal un OG qui a l'air de montrer qu'ils ont de bonnes choses de bonnes choses à montrer est-ce qu'il part ok donc il va partir sans doute éco-sabre pour se permettre d'avoir un peu de régénmana et aussi du coup de pouvoir décale de Boom en haut qui va récupérer Taiga ouais la première décale du coup de ce Tiny qui permettra de récupérer Taiga par contre on a un Go qui a été récupéré enfin l'Underlord qui a récupéré du coup sur le Go à nouveau le bon combo de la part de Misha et de Yuragi en plus de l'intervention du Sun Strike comme on disait du coup c'est un Woker qui a pas mal de setup en termes de voilà et il met 300 dégâts purs du coup il peut rester au mid et avoir quand même un impact tout à fait il peut jouer sa propre game son net worth c'est ça il part Midas j'ai l'impression ouais il se la ramène parfait Midas parce que s'il continue de se relancer le Monkey King va commencer il va générer tellement de net worth que ça va être un peu trop compliqué tu vas être obligé de décaler deux trois persos sur lui et et les Dues of Feiners un petit peu en difficulté un Amar qui était forcé d'aller un peu jungle d'aller dans les bois dans le triangle ouais ça devient difficile de jouer contre un SF à ce stade là de la ligne par Mass of Madness j'ai l'impression au même titre que le Shadowfield ouais ok donc ça veut dire qu'on va sans doute voir du coup un Amar qui va beaucoup farmer je suis pas forcément fan comme vous le disiez sur le canapé Amar est quelqu'un qui justement il aime beaucoup farmer et à partir du moment où tu farm beaucoup ça veut dire qu'il est moins moins proactif que ce qu'il devrait être alors que il a un pixel ardor ouais donc à voir si il va me donner tort ou raison et boum qui avait fait le décal en bas avec une invisis mais qui sera pas fructueux on est juste très safe ouais du coup on regarde pour récupérer un peu le farm de la jungle d'OG ouais ce décal infructueux qui le met un petit peu en retard niveau net fort on voit que l'écart se creuse avec l'invoquer par contre les supports qui sont plutôt chauds sur les décals pour les runes il y aura qui va récupérer son décal top et qui a récupéré du coup le SF en très bonne opération ça c'est taïga ouais il a comment dire il a son filet taïga du coup comme tu avais précisé qu'il partira sur un build vrai spact et pas un build un peu un peu de cheese à base de météorammer histoire que tu puisses tu song tu météorammer un gars et ouais ensuite c'est assez intéressant de voir sur quoi il part parce que naga en support ce n'est pas un héros qu'on voit fréquemment je pense qu'il y a beaucoup d'options qui se feraient à lui il a décidé de partir un petit peu sur les auras du coup ça n'est pas le genre de héros qui va faire un rarefax c'est bien que ce post 4 puisse un peu combler ce rôle attention Yuragi a marrant position je pense qu'il a été claqué parce qu'on a c'était l'orbe Venom qui avait terminé il le voulait ce Chokobu et du coup Yuragi dit lui à son orbe of Corrogen qui est en train de proc un peu sur cette tour du coup on va avoir la première tour qui va tomber en faveur d'Oge on est en train de trade en bas il y a une petite symétrie qui s'installe ouais avec du coup l'Underlord qui vient tanker la wave histoire que la sienne puisse s'écraser l'Underlord qui a fait une petite une petite falcon blade ouais histoire d'avoir un peu de régen mana un peu de stats qui lui aussi va partir sur un rarefax bon Underlord pour le coup très bon porteur de rang en général c'est ce rôle qui lui est attitré dans les games du coup en position en haut pour peut-être venir attention parce que la main ok le silence qui a été claqué on a une TP de la part du silencer justement ça va disengage de la part d'Oge un superbe ulti silencer qui vient quand c'est immédiatement l'ulti snap du coup pas besoin pas besoin de forcer plus je lutterai d'un ulti snap pour un ulti silencer c'est des cd qui sont à peu près similaires mais écoute OG qui s'en sort plutôt bien on va smoke en plus derrière histoire de voir éventuellement est-ce qu'on peut récupérer quelque chose un tiny qui traînait au mine ou quoi ça n'a pas l'air d'être le cas donc tant pis par contre j'ai entendu un ulti SF qui va se faire récupérer par Ace et Tiracho par contre avec ton order il faut faire attention je pense que ça reste un trade rentable pour gaming ils ont tué Yuragi donc ça c'est fine pour eux et en streak en plus et l'underlord qui est passé top net worth malgré sa laning phase assez difficile assez surprenant ouais c'est lui qui a récupéré le kill de Yuragi donc Stormerlord du coup qui avait ok voilà en fait il est venu vanillat il avait visiblement pas de voilà pas de niveau de route de prix donc et la gate qui n'a pas été claquée alors je ne sais pas du coup dans quel contexte Yuragi est mort il y a eu un ulti SF quand même donc game assez il se vana pour l'instant ouais ça essaie de se rendre un peu coup pour coup pas autant d'agression que ce que j'aurais pu imaginer peut-être mais un vocal qui n'a pas trop bougé du mine et qui du coup une game vraiment très très fine pour l'instant il est top d'être et il a pris déjà la tour mid ça c'est une chose qui aura son importance pour le princess de roche il va partir BKB en plus directement derrière une smoke A3 de la part de OG on va voir éventuellement voilà ça dessine sur la minimap ils disent regarde on remonte par là on passe par la jungle des gaming gladiators pour essayer de reprendre la vision par la même occasion on ne va pas trouver malheureusement de héros contre smoke côté GG Michel qui vient briser la smoke il a posé les warms on est au courant de Welty on a toujours un song aussi donc après c'est pas plus mal par contre du coup Yoragi il a vu il a vu qu'il y avait un courrier qui était là il va repérer cette enchantresse et ouais l'enchantresse qui va mourir elle n'a pas malheureusement de niveau d'untouchable du coup elle va tomber très facilement ouais bon ça reste une enchantresse P5 c'est pas un pick-up très important alors un petit épée de la part de Misha est-ce qu'ils veulent retenter quelque chose non t'as pas de smoke Misha il y a une big dagger aussi qui a été débloquée de la part de Stiny donc faudra que Yoragi se méfie sur la top lane faut qu'il fasse attention par contre parce qu'il manque peut-être un peu de burst sur cette bling du Tiny dans le sens où t'as des héros relativement tanky en face et ça va pas être simple de one-shot quelqu'un sur une décale de boom ok du coup pour l'instant ça va juste farmer faire un peu ce qu'on peut on scout avec les Isis du Naga histoire de voir où se trouve ce SF qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a comme stuff l'avantage de Naga support aussi c'est que c'est un support qui farm plutôt bien parce qu'elle peut aller récupérer du farm dangereux dans les pro-ennemis avec des minions qui est très fort par rapport à ça qui n'a pas besoin de se mettre en danger pour des push de lane ou prendre des commandes par contre elle est partie 2-2-2 donc je suis pas de joueur de Naga donc je sais pas trop en général quand tu la joue corps tu prends pas de point d'ensnair avant tard dans la game mais là elle veut quand même avoir un petit peu d'utilité elle a eu de l'impact justement avec cette ensnair donc plutôt bien senti on a un premier ring qui a été claqué sur l'underlord au top et on a vu le minu star mort du stardar avec aussi le ring et effectivement OG qui a un très bon draft pour prendre rush by the way ouais beaucoup de minu star mort tout à fait beaucoup de minu star mort que ce soit du coup avec ah putain il a fait midas en plus Amar aïe 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 deux midas côté OG il a abandonné l'idée de faire Mask of Madness pour farmer la minas c'est pas plus mal en vrai ça te donne un peu d'attaque speed ça te permet de ça te fait mieux à progresser dans le leveling en fait surtout pour l'xp c'est un peu mieux que Madness ouais on va quand même peut-être décider de défendre de la part de OG on a un TP on a une glyphe qui a été claquée ouais mais pour l'instant voilà ta biziem qui prend la tour au bot attention à Taiga la blink qui a été claquée sur Taiga Taiga attention parce que le premier song qui va être claquée est-ce qu'on peut récupérer quelqu'un là-dessus ah il va juste AP out c'est très bien ok ok et du coup c'est la tour qui va tomber pour l'instant on est un peu split sur la map côté OG donc certes on perd une tour mais on farm sur trois torts est-ce que tu veux aller rush derrière ah je sais pas si c'est une si bonne idée que ça parce que à part la song Naga tu as toujours ton ulti snap tu as bientôt l'ulti Monkey King qui va revenir c'est scooté à la sun strike on va renvoyer Amar dans le pit du roche et du coup il va s'est récupéré le silence qui a été posé du coup OG qui va pas forcer plus malheureusement très bon ta strike attention par montre parce qu'on a Boum qui rôde encore ils ont la vision au-dessus l'ulti SF qui va être claqué histoire de sécuriser ce Rochane et du coup Gaming Gladiators qui se prend le premier le premier Aegis assez tôt alors que justement c'était OG qui avait le draft pour le faire fondre et comme tu l'as dit aussi Amar attention à Ace qui va peut-être se faire récupérer non ça va aller pour lui comme tu l'as dit ce Slardar de Amar qui n'a pas fait de Blink Dagger tôt et du coup qui a pas vraiment eu les outils pour contester ce Rochane après c'est pas non plus déconnant que Amar ne fasse pas une Blink Dagger tôt déjà parce que c'est Amar donc lui il va plus privilégier le farm le farm effectif et ensuite parce que t'as besoin quand même sur Slardar d'avoir un item quelque chose qui te permet de récupérer on a un go qui est parti sur le SF il va se faire au lead c'est pas lui qui a laïc effectivement du coup c'est un très bon pic de récupérer par contre Boum il va essayer de récupérer Misha on a un route qui est parti de la part de l'Underlord pendant ce temps il y a eu qui est en train de se battre il va tp out est-ce qu'il va réussir à tomber ou c'était close par contre regarde pendant ce temps t'as BZM qui a fait fondre le Tiny et du coup c'est un Egypte qui est tombé bonne opération de la part d'OG1 tu récupères l'Aiggy c'est le P1 adverse au prix de leur Snapfire on est toujours par contre très siphon en termes de netwarp pas davantage creusé par contre par contre le fait que tu aies récupéré justement cette équipe relativement tôt ils ont ils ont rien ils sont renforcés avec je dis pas de bêtises du coup il faut qu'il fasse attention les mines gladiators parce que maintenant tu vas avoir du coup c'est quoi les prochains les prochains timing donc tu as Shadowfin qui a bientôt terminé sa BKB d'ici 600 gold ouais c'est un Valkyr qui a presque 12k netwarp en 19 minutes il est excessivement farm il va partir sur le Dagger il va faire blink effectivement du coup ça va être lui finalement le main le main engage de la part d'OG attention oh ils étaient au courant le fear du SF qui a été claqué du coup on va pouvoir au lit le 8ème Yuragi on récupère Misha derrière alors où est-ce qu'ils l'ont vu eh ben oui ils l'ont vu parce qu'il y a une ward juste au-dessus une ward assez surprenante de la part de Gaby et oui mais il regarde une ward qui qui carie tout à fait du coup OG ont l'air d'être au courant quand même que maintenant ce triangle est wardé en plus ils avaient bloqué un camp avec 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 leur leur ward à eux qui du coup qui n'est pas vu par la sentry c'est plutôt malchanceux et du coup Amar du coup comme t'as BZM qui a déjà sa dagger et qui du coup porte beaucoup de Netsworth et ben Amar peut se permettre de finir sa BKB tout à fait qui est en train de se la ramener d'ailleurs et du coup à partir du moment où il aura sa BKB il pourra justement juste activer son premier sort le Slytherin là et juste courir sur le SF courir sur le Tiny et il aura suffisamment de vitesse d'attaque avec sa avec sa Midas tandis qu'on est en train de se battre on a récupéré le Tiny le Silence qui ne va pas réussir malheureusement à récupérer on peut récupérer mais plus là ouais t'as le Silent Stop qui s'est fait et tornade et qui va sans doute tomber lui aussi et pendant ce temps là on a cessé l'Underlord qui va lui aussi se faire récupérer le SF TP out de manière safe 3 pour 0 3 pour 0 bon pick off de la part d'OG un bon swing aussi par la même occasion alors c'est pas non plus un si gros swing que ça enfin t'as 2K gold c'est énorme mais c'est techniquement les 2-3K gold qu'ils ont actuellement en avance par rapport à Gaming et l'Odator ouais cette snap qui partira probablement sur un mécanisme on dirait ouais ouais donc plus d'anti-armor encore peut-être même dans l'optique de faire des griffes pour dispel l'ulti silencer ah non c'est un mécanisme ok c'est un mécanisme c'est un mécanisme c'est un mécanisme alors il a vécu à un moment le match slayer maintenant ok bon il s'est ramené du coup le match slayer match slayer qui est très bon aussi contre l'équipe de gaming gladiator parce qu'à partir du moment où tu bambou genre tu chopes le tiny ou whatever et bien tu vas appliquer le debuff du match slayer dessus tout à fait et il annonce un désolateur derrière il va vouloir se battre plus que de farmer justement en parlant de se battre OG ils en veulent ils ont tous leurs outils de up sauf celui de la snapfire on va montrer Yuragi au mid pour qu'il puisse récupérer la wave on va s'en compter en main et coucou je suis la saucisse et visiblement pour l'instant il ne marche pas dedans pas dans le trap ça montre le triangle ça ne trouve personne attention est-ce qu'on peut repérer ce type dans les armes il va voir boom ah non il ne le voit pas malheureusement caché dans les arbres caché dans les arbres bien senti il n'a pas encore son naga mais ça ne devrait pas être tard oh oui en fait il n'en est pas encore là ici quoi 1400 gold puisqu'il va sans doute désassemble on a l'underlord qui s'est fait blink par contre pour l'instant ça va manquer un peu de dégâts on va forcer la bkb de la part de Steinwalker du coup il est obligé de back parce qu'à partir du moment où tu as le SF qui arrive t'es obligé de ah c'est dommage il était un peu tout seul s'invoqueur malheureusement il a beaucoup de network certes mais manque peut-être un peu de dégâts surtout pour tomber un underlord il va partir sur une Ginzu et ouais le Shipstick le Sight of Vise qui lui permettra peut-être justement de de comment dire de faire des pick-up un peu plus chirurgique ouais c'est ça est-ce qu'il a été le Wealth Pack de côté Naga Siren on doit plus en être très loin ah bah c'est bon il est là et en plus regarde t'as une petite shard en préparation la shard de Naga Siren qui va être plutôt intéressante pour un bon outil de Disengage étant donné que ça te permet de poser du heal sur ton Songnag. Ouais. C'est l'ancien naganim avant il me semble, il y a très longtemps déjà. Peut-être. On a une Blink qui arrive sur ce Slardar qui va pouvoir lui aussi suivre les initiates de son invoker et ça tombe bien parce que ça manquait. Et une gemme débloquée très tôt de la part de Misha qui va l'offrir à Taiga pour qu'il puisse en profiter. Tout de suite la smoke sur la Blink Dagger de ce Slardar. Là tu as effectivement des très bons timings qui ont été débloqués. On va scan ce triangle, il n'y a rien dans ce triangle du coup on essaye de regarder. Ah tiens il y a peut-être quelqu'un, ça va se split. On va voir l'enchantée spéciale qui va prendre la sauce. Est-ce qu'il y aura Gui peut trouver le SF ? Il n'a malheureusement pas trouvé. Il n'en est pas très loin. Il ne l'a pas vu peut-être avec la vision nocturne malheureusement. Par contre Gaming Gladiator qui sont au courant. Ils sont au courant parce que tu as toujours cette ward qui a été enlevée par Taiga. On sent que OG est un petit peu plus en contrôle de ce match que Gaming Gladiator. qui sont... OG est vraiment dans l'initiative. Ils tentent des smoke depuis tout à l'heure. Ils tentent de pressuriser un petit peu la carte. Ah OG. Et Gladiator n'a pas encore la volonté on dirait de rendre les coups. Ils esquivent un peu les combats. Ouais. Biziem KTP au top avec ses travels histoire de pouvoir continuer de récupérer un peu de farm etc. Pour l'instant on n'a pas grand chose de plus. On n'a pas je pense... Oh par contre... Ah c'est peut-être bien senti de la part de Biziem. Ouais. Par contre on a une DD qui est posée sur ce SF 15 secondes avant la réapparition du Roche. Obligé de virer les illus de la Naga. Naga qui d'ailleurs est un bon support pour pouvoir scout les Reebok de Roche. Ouais. Un ulti qui a été claqué de la part de la Snap. Avec le Call Snap d'Invoker. Lex qui est posée. Est-ce qu'on peut récupérer... Non ça va être pas trop compliqué. Un ulti qui a été claqué de la part de la Snap. La première Shard. Sur qui tu poses cette Shard du coup ? Je pense que tu peux la poser sur ton SF1. Ouais hein ton SF1. Et c'est physique qui aura tendance à acheter la Shard dans tous les cas donc... Ah ou alors le Tiny, le Tiny qu'il a toujours pas prise lui aussi. C'est le Tiny qui permet de... Comme ça joue à Ganym tu vois ça a tendance à mettre un peu moins de right click. Donc en général il t'apprécie moins. Après je sais pas parce que tu peux profiter pas mal de ton Echo Sabre. Justement pour one shot relativement facilement. Un petit support. Tu le sors de la fight très tôt etc. Smoke côté Gaming Gladiator on va vouloir contester un peu cette zone de Rochane. Ouais par contre il faut qu'il fasse attention parce que OJ on en parlait. Qui ont un très bon draft pour faire tomber ce Roche. Un scan qui a été senti pour justement voir s'ils arrivent à contester. Ou attention parce que Yuragi il va poser un très bon ring. Pour l'instant ça... Ah ça se regarde juste. Ils essaient de poser un peu des AOE. On a Boom qui va all-in Misha au-dessus. Pendant ce temps et bah Tavamar qui est parti pour tuer ce SF. Le Song va permettre de récupérer tout le monde. Amar par contre qui est très low. Il va se faire récupérer par Celery. On a Celery qui continue de pilonner à la base d'Impetus. Est-ce qu'on peut se battre encore côté OG là ? On a toujours P1P2 disponible. Alors que Diraccio est mort. Ouais est-ce que Yuragi t'as vraiment envie de chuter ? Attention hein. Ouh la belle Sun Strike. Ouf ! Il est... Sur le fil du rasoir hein. Il a pas peur Yuragi hein. Parce que... Boum ! S'il a pas de bol qu'il prend son arbre pour le balancer sur le mid. Voilà. Et ouais effectivement. Cet invocaur qui a réussi à choper le Silencer par la même occasion. Est-ce qu'ils ont toujours la gemme ? Ils ont toujours la gemme. C'est Yuragi qui la porte. Ah ! Par contre du coup... Est-ce que... Un petit problème de communication peut-être de la part d'OG là ? Yuragi qui voulait farmer. BCM qui voulait faire... Ce Roche. Le SF a toujours son ulti disponible. Un bon opening autour du Roche. Par contre les BKB qui sont de retour pour la plupart des corps d'OG. J'ai vu que l'invoker avait récupéré le sien. Justement en partant de cet invoker. Et bah il va réussir à engager. Mais le très bon force staff de la part de gaming d'Aliator. C'est vrai que du coup... Et bah tu... Bah tu... Tu... Tu permets euh... Le disengage ouais. Le disengage ouais. Le disengage ouais. Aïe 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 aïe. C'est compliqué hein. Franchement euh... On sent vraiment de la massivité. Ouais ouais. Alors attends. Parce que là du coup... Là euh... T'as plus de global. T'as toujours un Nagasong. T'as toujours le ring euh... La tornade. Qui va pas... Qui va connecter sur le SF. Qui va malheureusement pas se faire EMP. Euh... Misha fait attention moi hein. Parce que tu sais pas s'ils ont la vision ou quoi derrière. Ça... Smoke. Donc on va... Les self-dezoning. Ouais. Ils vont récupérer l'Aggis hein. Non non. C'est... Enfin... Ça a été snap. Et du coup pendant ce temps... On a un blink qui est parti de la part de... 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 De Boom. Qui récupère du coup Misha qui est obligé de buyback direct. Parce qu'il pensait que justement il y aurait de l'action. Mais euh... Visiblement... Grimm Gladiator euh... S'enfuit euh... Comme des princes. Après avoir snatch l'Aggis. Très bonne Sunstrike hein. Quand même de la part d'Aggis. On l'a... On l'a pas dit. Ouais. Ah euh... Prof Shen... Euh... Qui se fait euh... Déranger par euh... Calmez... Calmez vous les viewers hein. Arrêtez d'envoyer vos messages d'amour à Prof Shen. Il les lira plus tard après la game. Du coup... Certes on a récupéré l'Aggis. Mais on reste encore globalement dans un statu quo hein. Autant sur le contrôle de map. Ouais. Parce que t'as... Sur le network. Même une minute trente et une. T'as juste 4-4 d'avance euh... Pour OG. Ouais. Un Aggis en moins certes. Mais... Un peu de network d'avance. Ouais. Et d'ailleurs euh... C'est aussi GG qui a récupéré euh... Attention par contre euh... D'Irachio euh... Ouais. Parce que tu euh... Tu vois que sur un petit combo euh... Enfin sur un météore euh... Enfin sur un météore tu prends relativement cher. Ah BZM a pas envie de le tenter. Ah BZM a pas envie de le tenter malheureusement. Il se doute. Petit agent bonnade hein. Quand même euh... Juste derrière. Ouais. Il part au top. Il va split avec ses spiritforges. Essayer de pressure un peu cette T2 au top euh... De la part de BZM. La Laolin parce que t'as la barre qui est arrivée. Et du coup c'est un bon pick off euh... De récupérer le Wukong's Ring qui a été claqué euh... En prévision... TPSF. DTP euh... Éventuellement. Et du coup c'est cette T2 qui va être prise par Aog. Ah oui. Alors est-ce que euh... Est-ce que euh... Gégé peut faire quelque chose ? Attention le force staff euh... Au milieu des illus ouais. Au milieu des illus ouais. Au milieu des illus ouais. Alors par contre euh... Ouais t'es obligé de back hein. La part de Gégé parce que euh... Euh... OJ qui avait euh... Qui avait montré. Regardez les gars euh... On insiste un peu sur votre T3. Ca veut la pressure. On va juste... Toque un petit peu avec les... Spiritforges mais bon. Ils vont se faire plus ou moins instants. Du coup euh... Malgré euh... La perte de cette Aigis. On... On continue à grimper en terme de net worth. On est à 8 cas d'avance. Maintenant on a récupéré une tour. Donc euh... OJ qui reste en contrôle de la partie. Et là en plus euh... Ils se... Ils se mettent plutôt bien. Ils ont... Encore un peu de vision dans... Dans leur jungle d'ailleurs. Hein. Les gaming gladiators. Euh... Qui devrait pas non plus euh... Tarder euh... Enfin... Qui... Qui va s'en aller à un moment hein. Je... Je l'espère. Et étant donné que c'est OJ qui porte la gemme. Euh... Et du coup euh... Ça euh... Ouais c'est dommage. Ils contestent pas plus euh... Que ça la vision. Ils préfèrent euh... Se regrouper. Peut-être euh... En préparation d'une smoke ou quoi. Ça dessine sur la map. Essayer de... De savoir euh... Qu'est-ce qu'ils veulent faire. Combien de temps il nous reste sur cet Aigis ? De Diraccio ? Est-ce qu'ils peuvent forcer un... Un objectif peut-être euh... Ouais t'as l'Octarine qui a été terminée sur l'avocat. Il va pas faire du coup euh... Daganim euh... 30. C'est même euh... Qui... Qui nous fut une... Belle performance d'un avocat. On voit il a pas fait beaucoup d'erreurs euh... Globalement euh... Mais ça devrait être connecté. Le split push... Depuis un moment euh... Trade. Tour pour tour. Ok. Défrontif qui ont été claqué des deux côtés. Une game assez macro hein quand même. C'est... Ouais. Par contre euh... Bah ils ont pas l'air... Ouais ouais. Il faut qu'ils fassent attention au G. Parce que là euh... Ils ont un très bon euh... Très bon contrôle. Yoragi qui va tenter peut-être le jambon. On a 45 secondes encore. On va tenter de l'Olin. Le BKM qui a été claqué de la part de Hamar. Le ring qui est posé en réception. Ouais. Qui tira le chute. Qui va se faire sécher immédiatement hein. Ouais. Du coup bah faut se casser hein. T'as Ace qui va poser son portail. Il va se barrer. Le silencer qui va claquer l'ulti. Par contre il s'est fait stun. On va récupérer les deux supports en plus. Ouais. On va récupérer le silencer. Et on va récupérer l'enchantress très facilement. Et euh... Aïe aïe aïe. C'est compliqué quoi. Parce que les mecs c'est... C'est Gaming Gladiators qui a l'Egis. Et c'est quand même eux qui se font rentrer dedans. Alors que t'as... Genre t'as même pas essayé de la part d'OG. De jouer sur la fin de l'Egid quoi. Mais quand tu meurs sans avoir claqué du coup l'ulti Monkey King. Quand tu repop au milieu du cercle. Ca va assez vite hein quand même. Ah ouais ouais. Complètement. Parce qu'il a BKB et tout. Mais sauf que t'as le Slardar qui te bourre à coup de bâche qui passe par dessus BKB. Ah t'es pas... T'aimes pas trop... T'aimes pas trop ça hein. En plus là il vient de débloquer sa cuirasse là-dessus comme montrait votre bon prof. Euh... OG qui prend une bonne option sur la victoire hein. Ouais et puis euh... Côté OG on a 3 corps en fait qui scale vraiment bien vers le late game Slardar. Qui est un héros qui porte très bien le stuff ainsi qu'un invoker. Alors que côté Gaming Gladiator... Ah ah bah le Slardar par contre il s'est fait récupérer. Il s'est fait un peu jambon sur le mid. Et ce qu'il faisait tout seul là mid à marre ? Bah justement on sait pas trop. Aïe 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 aïe. Désolé qui nous envoie. Il partait peut-être sur un coup de bluff comme quoi ses ailes étaient derrière lui. Ils se sont pas fait pijonner avec Gaming Gladiator. Ils se sont dit on te connait Amar, on sait que t'es tout seul. Oh t'as un naga en préparation. Alors par contre le Scylancer qui va se faire ex. Qui va se faire bambou et du coup... Qui moula dans sa base. Ah ouais ça va être compliqué hein. La bonne vision qui a été posée de la part de Michat tout à l'heure qui va payer. Ça push du coup cette T3 qui monte très vite hein. Et ça va vite hein. Qui font beaucoup de dégâts qui compétuisent l'armure. Le Taimi qui va se faire for staff. Est-ce que tu en profites ? Le coup de bambou qui va connecter. L'ulti de la part du SF pour tenter de disengage. Sauf qu'il s'est fait Tornad EMP, il s'est fait ex. Il va se faire all-in. Le très bon Sunstrike pour le terminer. Et pendant ce temps... Le ring qui a été posé. On temporise, on dit on arrête tout de la part de Taiga. Qui du coup va permettre à OG de disengage. Bah non, on veut y retourner bien sûr. Le coup de bambou qui est connecté sur deux. On tue le SF, on tue le 7 enchant. Ace qui va se faire choper par la Tornade. Et du coup bah il va mourir derrière. C'est bien fait de la part d'OG. On a forcé un premier back dans la base en tapant un petit peu aux portes de ce high ground. Et derrière Taiga a réussi à forcer une fight en mettant un filet sur ce Tini qui n'a ni dispel ni BKB. Et du coup on a réussi à setup une très bonne fight. Ouais hein. Et ça va être encore pire quand Taiga avec sa Naga il va avoir son Naga. Parce que quand il va avoir la Ganyb tu vas pouvoir faire ça un peu quand tu veux. Parce que tu auras du coup Lensnair qui passe par dessus BKB. Tout à fait. Il n'y aura pas grand chose qui te permettra de t'échapper. Et du coup bah ça renfonce le side. Ils vont tenter de temporiser en claquant la Fortif. Mais regarde. T'as BZM qui travaille au top. T'as le reste d'OG qui travaille au mid. Ce qui fait que du coup tu vas perdre les deux sides. Peut-être le troisième parce que t'as Yoragi qui part pour push. Il a un Désolator. Il a 14 charges sur son Désolator en plus. On a Snapfire qui est là pour poser des trucs. On a un Trivolet par contre qui a été claqué. Mais regarde. Très réactif Amar effectivement. Et du coup le Tiny. Tu le fais tip. Bah oui c'est normal. Et de l'autre côté t'as un double. T'as fait un refreshur. Ouais. Ça n'a pas suffire hein. Il faut ça. Il va claquer BKB quand même. Il va claquer BKB donc il est à peu près fine. Euh il va. Oh il va. Mais regarde. Il est tout seul. Il les tient à A4 dans leur vase. Ouais. Une prestation impériale de la part de la bloker de BZM. Ouais. Et là du coup pendant ce temps c'est Stunderlord qui va se faire all in. Taboum par contre qui fait la Kalashnikov à côté. Il va se faire cancel. Le ring qui est posé de la part de Yuragi. On va buy back de la part de Stunderlord. Mais tu peux pas rien faire parce que t'as un ring qui est là en réception. Et du coup. Le GG. Le GG. Qui est cool. Et ben OG. Impérial sur cette première game. Tout à fait. Ça en sort plutôt bien. Franchement. L'invoqueur de BZM. Vraiment une game sans accro. Top net worth tout le long de la game. Ah ouais. Jamais inquiété. Franchement. Plutôt pas mal. Ouais. C'était peut-être une erreur d'avoir laissé ce héros dans les mains. Je pense qu'il va sauter lors de la prochaine game. Sachant que le prochain game du coup d'ici 5-10 minutes. Le temps qu'il se reset up etc. Mais est-ce que OG du coup va suivre la tendance de ses BO3. Et du coup mettre un 2-0 sec à Gaming Gladiator. En tout cas là aujourd'hui on voit qu'ils sont bien réveillés. Leur strat était vraiment cohérente. On a réussi à négocier la map comme on le voulait. Forcer les fights que l'on voulait. Malgré la perte de ses deux IGs ça aura pas eu de conséquence au cours de ce game. Et ça aussi je trouve ça flou quoi. Parce que du coup tu te retrouves avec ton Shadow Sind qui porte légère. Alors je crois que le premier a été posé sur le Tiny. Tout à fait. Et le deuxième du coup sur Shadow Sind. Mais ni l'un ni l'autre en fait a réussi à faire quelque chose derrière. Alors je sais pas si du coup ça peut se voir peut-être au niveau des dégâts ou quoi. Tu vois ton SF il traîne à 18k de dégâts. Et t'as genre 15k sur le Tiny j'ai cru voir. Un SF qui est un groupe pas très mobile. Voilà tu vois ton Tiny il a 19k. Ton Shadow Sind il a 18k. Ca reste ok par rapport au reste de la team de Gaming Gladiators. Par contre Yuragi a fait beaucoup plus de dégâts. Et BZM il traîne à 45k dégâts. Ouais. On en parle. 45k c'est... Et t'as pas que du poke là dedans. Le mec il a fait des combos. Il joue du piano sur... C'est quasiment autant que les 3 corps combinés de Gaming Gladiators. Bah oui c'est ça. C'est vraiment impressionnant cette game. Bah ouais franchement. Si il est mort zéro fois BZM au cours de cette game. Si si il a du mourir quand même. Mais il a un KDA presque parfait quoi. Et ben on va... Ah bah ok. Bah il est jamais mort. Taïga qui est jamais mort aussi. Donc franchement OG en forme olympique aujourd'hui visiblement. A voir si ça va se concrétiser pour la deuxième. Une petite pause du coup. Ouais. Ouais. On va partir en pause du coup. On part en pause du coup. A bientôt. 1 1 2 2 2